Chers amis, bonjour. Alors c'est ce match, ce match un peu particulier qui nous atteint ce week-end contre l'Olympique de Marseille dans un stade qui, comme chacun le sait désormais, sera vide. La problématique est alors de savoir si l'équipe de Michel Derzacarien saura gérer ce genre de situation peu banale, il faut bien le reconnaître, ou est-ce qu'il faudra d'abord et surtout gérer les lendemains de la défaite à Rennes 5 à 0. Et oui, dans les têtes, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup gambergé cette semaine, mais il faut vite rebondir pour peu que le MHSC veuille encore et toujours rester, comme on dit, dans le bon wagon. En tout état de cause, la situation étant ce qu'elle est, ce match contre Marseille sera donc joué à huis clos. Ce qui ne dérange pas outre mesure le gardien de but, Géronimo Rouli, qui nous l'a dit en français dans le texte, pour lui, vu les circonstances, c'est une bonne chose que d'avoir décidé de jouer ce match sans public. Mais je pense que c'est la meilleure solution pour ce problème, pour ce virus. Oui, j'ai joué une fois à l'Argentine, sans public, sans supporteur. Oui, pas de bonne sensation, mais oui, je pense que c'est la meilleure solution. Donc ce match contre Marseille, que Michel Derzakarien considère comme être un petit peu un match de gala, est le match surtout de la relance, pour permettre donc à Montpellier de rester dans le premier tiers du classement. Et cette rencontre-là, Michel Derzakarien en est tout à fait conscient, ne sera pas le plus simple de la saison. Face à une équipe qui tourne à plein régime en ce moment, ce ne sera pas facile, et chacun devra trouver source de motivation supplémentaire, en dépit bien sûr des tribunes vides. Tout le groupe, toute l'équipe, tout le club, on a envie de... C'est un match de gala, contre Marseille, c'est un gros match, contre une bonne équipe. Qui est le deuxième du championnat aujourd'hui, même s'ils se sont fait accrocher le week-end dernier à la maison. Ça va être un match difficile, contre les joueurs de talentueux. À nous de faire un gros match, être capable de mettre de l'intensité dans un stade vide, mettre beaucoup d'intensité dans notre jeu, beaucoup de justesse dans notre jeu. Et là, on a envie d'aller de l'avant pour poser des problèmes à cette équipe marseillaise. Eh bien, si vous n'êtes pas au stade, vous serez peut-être en notre compagnie sur le Facebook Live du MHC, pour suivre en direct le match. Le coup d'envoi sera donné à 17h30. Je vous donne donc rendez-vous samedi après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada